Bienvenue à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, à seulement 15 km de Paris. La ville est une des plus jeunes de France. 30% des 29 000 pierrefitois ont moins de 25 ans. Ils profitent d'équipements publics modernes, de 1 400 entreprises et d'un tout nouveau bâtiment des archives nationales. Et la commune est idéalement desservie. Elle est proche de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et bénéficie du RERD, de la ligne 13 du métro, et depuis 2013, elle est même traversée par le tramway. C'est ici que vivent Sandrine et Stéphane. À vendre, maison de ville en proche banlieue parisienne, 64 mètres carrés, cuisine ouverte, 2 chambres, courrettes, prix de vente, 208 000 euros, net vendeur. Voici Sandrine, 46 ans, salariée d'un supermarché et passionnée de deux roues. Mon pêché mignon, c'est les grosses cylindrées. C'est une passion, mais je suis trop petite, alors je suis limitée. Et Stéphane, 46 ans, peintre en bâtiment, amoureux de petites voitures et maniaque à l'extrême. Je suis très méticule. Quand je fais quelque chose, j'aime que ça soit avec bien fait. Elle est magnifique. C'est fou de ma gueule. Ils ont un fils, Lionel, 16 ans, absent la semaine car il étudie en pension. Ils ont acheté cette maison de ville à Pierrefitte il y a 15 ans. Et depuis, elle a bien changé. Sur élévation d'un étage, peinture, mobilier sur mesure, c'est Stéphane qui a tout fait et il y a mis tout son cœur. On a créé la mezzanine. Alors ici, c'est notre chambre. C'est pareil, le coin bureau qui n'existait pas, la cloison n'existait pas. C'est moi qui l'ai créé. La tête de lit et le pied de lit, c'est moi aussi. Le couple a donc revu intégralement l'aménagement et la décoration. À un détail près, une pièce du sous-sol qu'ils n'ont pas touchée, la salle de bât. C'est la seule pièce où je n'ai rien fait de la maison. Elle ne me dérange absolument pas. Elle est impeccable pour moi. Selon Sandrine et Stéphane, on n'est pas loin de la maison idéale. Cette maison représente notre premier achat. On a mis un peu notre avenir dedans. C'était vraiment notre premier achat. C'est ce qui nous a permis de quitter le lieu dans lequel on était, de pouvoir se lancer réellement dans la vie. Ma maison, je l'adore. Telle qu'elle est là, je l'adore. Maintenant, il faut savoir s'en détacher. Après 15 ans en banlieue parisienne, le couple a décidé de vendre pour s'installer dans le sud-est de la France. On veut partir parce que la glésaille, le bruit, la pollution. Et puis maintenant, tous les deux, on a notre famille qui sont là-bas, dans le midi. Donc on va les rejoindre aussi. Et puis si on a un peu de soleil en plus, en prime, ça peut le faire. Ben oui, il n'y a pas de raison. Malheureusement, les acheteurs potentiels ne se bousculent pas au portillon. Or, tant que la maison de Pierrefitte ne sera pas vendue, ils n'auront pas les moyens de déménager dans le sud. Stéphane doit nous vendre notre maison. Et maintenant, c'est une urgence. C'est acclamé par les chiens du quartier que Stéphane Plaza vole à la rescousse de Stéphane et Sandrine. Enfin, s'ils trouvent l'entrée. Bonjour. C'est Sandrine ? Oui. Et Stéphane ? Oui. D'accord. Ah ben, j'ai cru que je m'étais trompé. J'ai sonné, j'ai sonné. Il ne s'est rien passé là-bas. Où ça a sonné ? Eh ben, à la porte d'entrée. Ah non, c'est le garage là-bas. Le garage ? Oui. Mais c'est tout petit. Vous rentrez quoi comme voiture ? On ne rentre pas de voiture. On ne rentre pas de voiture. On ne rentre que des deux roues. C'est une blague. Vous avez fait des modifications puisqu'il y a du ciment. Ah oui. On n'a jamais rentré la voiture, on l'a laissée dehors. Ce n'était pas utile de la rentrer. Oui, c'est vrai. On voit une maison avec un garage, mais on ne peut pas rentrer de voiture. Il faut qu'on ait des deux roues. Moi, je vois déjà un gros souci ici. Alors, racontez-moi. Vous essayez de vendre depuis combien de temps ? Trois ans. Depuis trois ans ? Oui. Trois ans. Je connaissais un an, deux ans, mais trois ans, je crois que c'est ma première. Bravo déjà. À quel prix vous êtes ? On est à 208 000 euros. Combien de mètres carrés, votre maison ? 64. D'accord. Vous avez eu combien de visites à peu près en trois ans ? Une vingtaine. Une vingtaine. C'est quand même pas beaucoup. Ah non, c'est très peu. Et ils vous disent quoi, les agences ? On n'a pas de retour avec les agences. Les gens, quand ils viennent et quand on est là, vous avez une maison magnifique. On vous rappelle. Vous avez eu des offres ou pas d'offres ? Jamais d'offres ? Jamais. Un petit coin un peu bruyant. Oui. Entre le garage inexploitable et l'environnement un peu bruyant, Stéphane a déjà identifié quelques bémols pour la vente. Il se penche maintenant sur la cour. Stéphane découvre à présent l'intérieur de la maison. Alors, il n'est pas méchant ? Non, non, il la voit, c'est tout. Le visiteur entre directement dans une grande pièce à vivre de 27 mètres carrés. Il y a un bel espace quand on rentre. Vous avez tout refait ici ? Non, ici, j'ai fait que les peintures. Oui, on a mis les lumières. On a mis les spots. Oui, 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 oui. Mais t'as pas mis que les spots apparemment. C'est des bafs ? C'est des enceintes. Quoi ? C'est un peu... Ça en impose. Et vous mettez vos fesses où ? Sur les fouteilles. C'est le petit canapé, là. Il n'y a pas... Le canapé ? Le canapé. Oh non. C'est pas du tout chaleureux et pas du tout vendeur. Ah, c'est possible, oui. Je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Je viens de trouver une maison de retraite. Oh, mon Dieu. Eh bien, oui. C'est l'horreur. Les petites chaises, là, bien assis à côté, là, parce que comme on est un peu sourds, on tend l'oreille. C'est le troisième âge. Et je peux vous dire que quand on achète une maison, on a envie d'être moderne. En face de l'espace maison de retraite, on trouve la cuisine. Ça fait un peu de daté, hein. Vous l'avez mis à combien d'or il y a... Non, la cuisine était glistante. Et tu l'as pas changé ? Non, mais on s'est réservé pour les tâches. Parce que les tâches, c'était un gros, gros budget. Voilà. Enfin, le couple a tout de même investi une part de son budget au rez-de-chaussée dans quelques originalités qui risquent de dérouter le visiteur. On a des clowns sur les lampes. C'est pas des lampes ? C'est des appliques. Vous avez dit ? Ben, il y avait une lampe en tout cas. Non, pas du tout, non. Ah, il n'y a rien ? Rien. Ah, non. C'est juste posé. C'est une chaise pour le clown. Oui, c'est ça. Il y a de la recherche, hein. Ouais. Bon. Allez. La visite continue à l'étage. Oh ! La chambre de l'enfant. Hein ? Il a quel âge ? 46 ans. Ah, c'est à toi ? Ouais. Ah, mais... C'est une vitrine. L'automobile... Ah ! Non, non. On ne touche pas. Non, mais je ne touche pas. Je touche avec les yeux. Non, mais ce qui m'intéresse... Il veut rien. Excuse-moi. C'est pas de toucher. Oui. C'est que c'est transparent. Ben oui. Oui. C'est quoi le problème ? Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'intimité. Enfin, visuellement, ça peut être dérangeant pour certaines personnes. Oui, je peux concevoir. Mais il y a une autre particularité qui pourrait faire tiquer les acheteurs potentiels. Qu'est-ce que c'est que ce petit tableau ? Parce que Stéphane, comme il s'est super bien dessiné, je dis, fais-moi un arbre. Donc il m'a fait un olivier. Ça veut dire que l'acheteur, il faut qu'il refasse tous les murs. Oui. Oui. Parce qu'il faut quand même se taper un olivier ici, dans une chambre. C'est joli. Toi, tu aimes bien. Tu as vu de la couleur ? Oui, mais c'est bien fait. Mais ça reste très spécial. Tout est bien fait. Quand je regarde et que je détaille, je vois que c'est astucieux. Tu as fait des éléments ici pour le rangement. Tu as un grand dressing. Mais est-ce que le dressing n'est pas trop grand non plus ? Enfin, ça reste très personnel. Et une maison, ça doit plaire au plus grand nombre. On va voir la deuxième chambre ? Voici donc la chambre de leur fils Lionel. Elle mesure 10,5 mètres carrés et dispose d'une belle mezzanine. Ah oui, c'est bien. C'est plus qu'une mezzanine. Il y a de la hauteur, il y a combien là ? Moi, je tiens de voir. 1,60 m. Oui, moi. Non, attends. 1,60, c'est super. Ah, bravo. Oh, bravo. C'est plutôt bien fait, mais c'est moi qui suis mal à voir. La hauteur sous plafond est un vrai plus pour la vente. Et c'est grâce à Stéphane qui a surélevé lui-même ce 1er étage. Avant, la maison était beaucoup plus basse. T'as fait une surélévation ? Oui. Donc quand vous l'avez acheté, elle était beaucoup plus petite ? Ah oui ? Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'elle a été mensardée à 80 cm. Il rentrait comme ça ? C'est comme un petit 2 pièces dans une chambre. Donc ton fils, il doit être super content. Il est haut, là-haut. Ah, il est haut. Qui dit coin nuit, dit salle de bain. Et c'est bien ce que Stéphane compte visiter maintenant. Il manque pas une pièce ? Je suis sûr qu'il nous parle de la salle de bain. Ah oui, elle est où, là ? Elle est en bas. Quoi en bas ? Je l'ai pas vue en bas. Elle est dans le garage. Foutez-moi. Non. Vous m'avez pas mis une salle de bain en chambre ? Ah non, mais on a mis une salle de bain en chambre. Ah non, mais on a mis une salle de bain en chambre. C'est d'origine. Mais Stéphane. Oui. Tu me fais des travaux de feu de Dieu. Oui. Et tu me laisses une salle de bain au sous-sol. Oui. Oui. On va aller voir. D'accord. Ah bah la voilà, la raison. Avant d'avoir. D'accord. Chez Sandrine et Stéphane, on se lave donc au garage. Ce qui risque de ne pas plaire du tout à notre agent immobilier. Non mais alors, attendez, excusez-moi là. Oui, c'est ça. Ça, c'est le chemin que vous faites pour aller vous laver. Oui. C'est une blague. Non. Non mais, regarde. Regarde. Ah oui. Bah oui. Oui, bien sûr. On passe pas le garage, c'est chiant. Bon. Non mais c'est... C'est invendable. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu pars dans un garage, dans un sous-sol pour aller te laver. Pourquoi ? C'est toi, Jean-Claude. À 210 000 euros, pourquoi ? Il est en colère. Non mais, non mais, mais pourquoi ? Mais elle sera jamais vendue si ça reste comme ça. Moi, c'est pire que ce que je croyais. Non mais, j'en ai vu des baraques. Mais alors là, à 210 000, pourquoi je ne vous en parle ? Alors t'imagines, à 23h ou minuit, je vais me coucher, je descends à genoux, je me lave les dents, j'ai acheté ma maison à 210 000. Et là, je plonge dans l'eau pour me laver. Et tu te demandes pourquoi c'est pas vendu ? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ? Non, je comprends pas. Ah là, bon sort ! Après cette expédition spéléologique, Stéphane tient à faire un vrai point avec nos vendeurs. Tout ce qui est positif, c'est que c'est pas du bricolage que tu fais. Ça fait des très beaux travaux, faut quand même le souligner, c'est rare. La chose la plus facile, c'est d'en faire quelque chose de cosy, de réorganiser un petit peu le bas. La deuxième chose, pour moi, il n'y a pas de salle de bain dans votre maison. J'ai un point d'eau, j'ai quelque chose qui peut dépanner, mais à 208 000 euros, non, je ne peux pas avoir ce genre de salle de bain dans cet état-là. Et le troisième point, j'aimerais remesurer votre maison. Vous m'avez annoncé, 64 ? Je vois pas la superficie de cette maison. Je suis pourtant habitué, j'ai du mal à la trouver et je pense qu'il faut avoir une superficie exacte. D'accord ? D'accord, ça va. Si comme Sandrine et Stéphane voulaient gagner des mètres carrés à moindre coût, surélever votre maison peut être un choix judicieux. La première démarche consiste à consulter le plan local d'urbanisme disponible en mairie ou sur son site internet. On y trouve par exemple le coefficient d'occupation des sols qui permet de savoir si votre projet est faisable ou pas. Si oui, vous devrez tenir compte des règles du plan local d'urbanisme et de la réglementation applicable dans votre zone. Je vous conseille fortement de faire appel à un architecte car les travaux peuvent avoir une incidence sur la structure de votre maison. Pour positionner cette maison au niveau des attentes des acheteurs, Stéphane a fait appel à Sophie Ferjani, décoratrice d'intérieur. Il a plus que jamais besoin de son œil à viser pour trouver des solutions à moindre coût. Le lendemain, nos deux experts se retrouvent pour faire le point sur les problèmes à traiter en priorité pour la vente. Cette maison, elle n'est pas très grande, mais il y a plein de trucs qui clochent. Mais d'accord. Il y a deux choses qui sont rédhibitoires pour vendre cette maison. Tu dois les connaître. J'ai ma petite idée. Cette salle de bain en sous-sol, pour moi, ce n'est pas un argument de vente. Il m'en faut absolument une deuxième fonctionnelle. Donc une salle d'eau à l'étage. Une salle d'eau à l'étage, même si elle est petite, mais qu'elle soit pratique, qu'elle soit nickel, qu'on ait de la hauteur et qu'on ait envie de se laver. Et le deuxième point, ça reste quand même ce garage. On ne peut pas vendre une maison avec un garage quand je ne peux pas rentrer une voiture. Alors, en revanche, je le comprends bien. Tu vas me dire, il ne me reste plus d'argent pour le reste de la maison et tu as encore du boulot. Mais ça, je ne pourrais pas céder. Donc ces deux points-là, j'ai bien compris. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même si ça prend peut-être un tiers du budget, on n'y échappera pas. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce sous-sol ? Parce que là, on est un peu assis entre deux chaises. On le laisse comme ça. Pour moi, dans le sous-sol, honnêtement, on ne dépense pas d'argent. D'accord. Je préfère que tu mettes le paquet sur le rez-de-chaussée, sur le premier étage, avec une salle d'eau, où je puisse enfin me laver plutôt que ce sous-sol. Aujourd'hui, Sophie vient exposer les transformations qu'elle a imaginées pour la vente. Elle va devoir repasser sur les travaux effectués par le propriétaire des lieux. Alors, elle avance sur la pointe des pieds. Tout ce qui a été fait, ça a été très bien fait. Là, au moins, on va économiser des sous parce qu'il n'y a pas de malfaçon dans votre maison. Et ça, c'est très bien. Donc, ça va commencer par les extérieurs. Je fais ton nom de main. S'il te plaît, Stéphane. La cour va retrouver ses lettres de noblesse grâce à un parquet en composite gris adapté aux extérieurs. Du béton lisse viendra recouvrir les marches abîmées. Cet extérieur doit être une très belle introduction à la visite de votre maison. Et là, tout de suite, on comprend qu'on va avoir une maison soignée beaucoup plus contemporaine. D'accord. Pour Stéphane, jusque-là, tout va bien. L'intérieur. Là, pas de crainte. J'ai pas oublié de colorier mon dessin. Je vous explique ce que je veux faire. Comme c'est un petit volume, l'une des règles les plus évidentes, c'est de faire tout en blanc. Non, moi, le blanc, c'est pour les plafonds. Sinon, t'aimes pas ? J'aime pas le gris, j'aime pas le blanc. Mon pauvre Stéphane, tu vas être servi parce que tout est gris et blanc. Ça, je m'en doutais. On a la chance vraiment d'avoir trois fenêtres. C'est très lumineux puisqu'on a une belle exposition sud-ouest. Donc on va jouer dessus, on va valoriser encore plus ça. Dans la cuisine, même traitement. Les meubles seront modernisés à moindre coût avec une résine blanche. Mais ce n'est pas ce qui chagrine le plus, le maître des lieux. J'ai l'impression que le bar, il saute. Oui, ça t'embête ? Quand il n'y avait pas de bar, j'en créais un. Là, il y en avait un, j'étais heureux. Si tu savais tout ce qu'on a enlevé que tu as fait... C'est le début de la fin de la maison. Non, c'est le début de la vente. Voilà. En ouvrant et en retirant la partie du bar ici... Ça sera aéré. Ça sera aéré. Et pour la vente, justement, le cabinet de toilette de l'étage gagne des galons et devient une salle d'eau. Donc, en fait, le principe, aujourd'hui, de ce côté-là de la porte, j'ai une cloison et je vais repousser la cloison vers la chambre de votre fils de 80 cm afin d'y installer un bac à douche. La cloison, repoussée donc de 80 cm, sera recouverte par un béton minéral gris et étanche. Ça a de l'intrigue, hein ? Non, non. Ça va, les couches. C'est en pellicule ? T'inquiète. C'est un béton qu'on passe en deux ou trois couches. D'accord. Ça permet d'être refusé. Oui, parce qu'il est à base de résine et on rajoute de la résine par-dessus. D'accord. La chambre du fils, maintenant. Elle sera repeinte dans un dégradé de blanc aux grands dames de Stéphane. Réduite à cause de l'agrandissement du cabinet de toilette adjacent, elle mesure désormais 9 mètres carrés. Un volume tout à fait respectable, d'autant que Sophie l'allège de quelques meubles faits maison. Dernière chambre, la vôtre. Oh là là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va être... Très aéré. Très aéré et très peu de rangement. Si, ça c'est du rangement, ça. Non ? C'est du rangement, ça. Ah oui ? Ouais. Eh ben, ouais. Stéphane a du mal à digérer la disparition de son grand dressing. Mais Sophie a plus d'un argument dans son sac. En fait, c'est un très beau volume. Vous avez 14 mètres carrés dans cette pièce. Un peu plus même. Et on a le sentiment qu'on n'arrive même pas à mettre un lit d'eau. Donc, en changeant de dressing de place, je vois 14 mètres carrés. Je me dis, wow, c'est énorme tout ce que je peux mettre dedans. Au sous-sol, Sophie et Stéphane ont décidé de laisser la grotte de bain telle qu'elle. Le garage, en revanche, retrouvera sa véritable fonction grâce à l'installation d'une porte permettant le passage d'une voiture. D'accord ? Ouais. Moi, je pense que ça me plaît. Ça te plaît ? Et toi, Stéphane ? J'attends de vous voir. Ouais, non. Non, c'est bien. C'est pas vilain. Là, je vois ce que ça peut donner. Maintenant, je me dis que quand ça sera vraiment fini, que j'aurai vraiment les matières sous le nez, ça peut pas être mal. C'est clair. Ça va même être très bien. Non, mais... C'est dans le matériel destiné au déménagement que Stéphane et Sophie font une arrivée fracassante. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va, Sandrine ? Ça va ? Ah bah, il y a du monde derrière. Ben, venez ! Céline et Nathanael, les voisines de Sandrine et Stéphane, sont venues prêter main-forte, ainsi que tonton Léon et tata Monique. Ça va bien travailler avec Monique. Bon, et bien là, il y a une équipe de fête. Ouais, ben alors moi, c'est un Monique, on se met ensemble. C'est parfait. Non, je suis désolé, mademoiselle, je serai avec Monique. C'est donc Monique qui va avoir le privilège de bénéficier des conseils avisés de Stéphane Plaza en matière de déménagement. Vas-y, Monique ! T'as pas de ciseaux, tu peux... Mais qui sait que l'on envlave avec ça ? Tu vois bien que ça rentre pas, Monique ! Attention ! C'est fragile, tiens, je te le laisse, le bêtis. C'est pas toi qui vas faire ça, Monique. Ah non, c'est pas bon. Hein ? Tiens. C'est pas bon. Et même s'il n'est pas au goût de Monique, l'oiseau rejoint les affaires personnelles du couple stockées au garde-meuble. Le temps de la vente. Dans la chambre, Stéphane démonte avec Sophie le lit qu'il a fabriqué avec amour. Dis-moi Stéphane, ça va ? Qu'on enlève tout comme ça, on démonte ton lit, on démonte ton beau dressing. Ah non, mais ça ne me dérange pas, moi. Ah, moi j'ai passé le cap. T'as passé le cap quand ? Hier. C'est donc encore très récent. Ah ouais, ouais. T'as encore un peu émotif. Mais c'est normal. Demain, les travaux, ça va aussi être violent puisque... Oui, mais ça, les travaux, c'est mon truc, ça, j'en fous. Bah justement, c'est ton truc, mais tu vas nous aider, mais tu vas pas tout faire. Donc il faut que tu te prépares aussi à ça. Ouais, ouais. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Non, non, c'est là. Reprends le cachet, vite, reprends le cachet. En bas, on fait place nette avec énergie et délicatesse. C'est l'antithèse de la décoration, ce fauteuil. Je ne veux plus les voir. Et on ne les verra plus, je pense. On ne verra plus ta lampe non plus. C'est pas cassé. Non, le fauteuil... Ma lampe, Stéphane, ma lampe. Sandrine, tu ne me regardes pas. Sandrine, je suis désolé, je te ramènerai une lampe. D'accord, non, bon, c'est bon, c'est pas grave. Si la maîtresse de maison prend les choses avec philosophie, Bandy, le chien, lui, veille au grain. Il t'a mangé ? Non, mais il grogne un peu. Il va me bouffer ou quoi ? Mais non. Bandy, ça va ? Détends-toi, c'est que je suis Stéphane. A défaut de pouvoir miser sur l'habileté de Stéphane, donc, les femmes se contenteront de solliciter sa force herculéenne. C'est mon Stéphane, à la trappe. Ouais. Stéphane, en secours ! Viens, on va la main. Allez, hop, hop ! Oh non ! Stéphane ! Vous m'arrêtez, là, vous foutez-moi ! Je fais ça, je remonte, j'enfuie ! J'ai pas le temps de m'arrêter, mince ! Je sais que j'ai grossi, mais quand même. Tandis que Stéphane brûle des calories, l'autre Stéphane tâche d'oublier ses soucis en s'adonnant à sa passion, l'emballage de petites voitures. Quand soudain, un drame arrive. Il manque une boîte. J'ai du signe, il manque une boîte. Je suis dégoûté ! Et en passant par le salon, le stress monte d'un cran. Non, non, mais ça va tomber, là ! Quoi ? Quoi ? Quoi, ça va tomber ? Ça va tomber ! Il y a personne qui la retient, là, l'enceinte ! Mais c'est vissé, pour l'instant, j'ai même pas dévisé la première vis ! C'est bien, c'est bien ! Mais il est tendu, qu'est-ce qu'il a ? Stéphane, je pense sur toi, ça va bien se passer. Ça va aller, ça va aller. Non, il va t'aider. Reste là. T'es tendu comme un slip, hein ! Comme un string ! Stéphane serre les dents, heureusement, ses souffrances touchent à leur fin. Le déménagement est terminé. Salut ! Ça va ? Oui, ça va. Mais dès le lendemain, le calvaire reprend pour Stéphane. Je sais que t'as l'air... Il a bien dormi, mais ce matin, il était un peu... Un peu tendu, hein ! Je le vois, tu sais, parce qu'il y a son petit sourire pincé, là, comme ça ! Et oui, c'est le jour des travaux, et Sophie, Sandrine, Monique et Tonton vont conjuguer leurs efforts pour transformer tout ce que Stéphane a mis 15 ans à bâtir. Moi, je fais pas le mur, là-bas. Pourquoi ? Parce que je peux pas ! Mais dis-moi, pourquoi ? Avec le mal que je me suis donné, je fais pas ce mur. C'est ton arbre que t'as fait pour ton amoureuse ? Ouais. Mais je le trouvais beau, c'est pour ça. Alors, je ne dis pas que ton arbre est pas beau, moi, je le trouve très beau, tu l'as très bien fait. Simplement, tu es sur des tons un petit peu foncés, et il faut le repeindre. Autant faire le plus dur tout de suite. Exactement ! Si Stéphane Platza n'est pas encore sur place, c'est qu'il prépare une petite surprise pour adoucir la peine du propriétaire des lieux. Cette grosse berline rétro devrait faire son bonheur. Ah, Stéphane ! Elle est belle ! Comme je me doute que ça doit bouillonner à l'intérieur, ça doit pas être facile de voir quelqu'un d'autre qui lui vient faire des travaux, même si c'est pour vendre. On va te la prêter après. C'est très sérieux. Envenue ma femme ? Ah bah, tu peux emmener ta femme ! Stéphane a visé juste, c'est dans la joie et l'allégresse que notre bricoleur rempile pour sa corvée de peinture. Stéphane, lui, est en charge de casser la cloison qui sépare la chambre des toilettes pour avoir la place d'installer une douche. Il bénéficie au passage d'une petite leçon de tonton, douche à tout du bâtiment. Comment tu ferais toi, tonton ? Ah bah déjà, j'arracherais le papier pour pouvoir casser facilement. Pourquoi tu veux arracher le papier ? Alors, on va casser ? Oui, mais regarde ça, regarde par rapport à ça, et par rapport à ça, tu vois, regarde, ça fait une résistance. Ça t'empêche d'enfoncer ? D'accord, tonton ! Et après, tu tires dessus ! Regarde ! Ah, la vache, tonton ! Eh, tonton ! Alors, regarde ! Ah ouais, tonton, dis donc ! T'es pas retraité encore, mon tonton ! Eh, non ! Eh, ouais, vas-y ! Eh, c'est plus pour les dépenses ! Ah, tonton, arrête ! Ah ! On n'a rien abîmé, là ! On est bien, tonton ! Les filles, elles, sont d'astreintes dans le jardin. C'est Marc, paysagiste, qui vient les aider à poser la terrasse en composite. Donc l'avantage, le composite, c'est qu'il n'y a aucun entretien. C'est très résistant au choc thermique, chaud et froid. Ça se pose assez facilement. Et on va les poser le sens de la longueur. Pourquoi ? Parce que ça va l'étirer, la terrasse. Ça va l'allonger. On y va, Sophie ? Avec Marc, la pose d'une terrasse, c'est simple comme un coup de visseuse. D'accord ? Voilà. Juste un petit coup de visseuse. Tiens, regarde, c'en brille, là. Et là, c'est bien. Dans la cuisine, les garçons recouvrent les moulures des portes de placard avec des plaques de médium découpées en magasins de bricolage, le tout pour 30 euros. T'es toujours en levade, toi, hein ? Non, c'est que ça tient mieux quand tu fais ça. Oui, oui, bien sûr. Si, c'est vrai ? Bien sûr. Et ça discute sec entre le maestro du bricolage et son sbire. Pourquoi tu mets des clous après la colle ? Bon, parce qu'il faut maintenir, on ne sait jamais si la colle a une défaillance. Bah, tu me dis que tu fais des vagues parce que ça tient mieux. Oui, mais bon, je suis pas dans la colle, moi non plus. D'accord, tu veux que je cloute ? Tu cloutes ? Alors, hop, descend, moi, je vais planter les clous. Oh, tiens, c'est petit, hein ? Ah ouais, c'est des clous. T'es sûr que tu veux mettre les clous ? J'ai perdu. Non, mais je rigole pas. Ah si, tu te fais là. Parce que je rigole pas. Oui, bah, enfin, c'est des petits clous, hein, et oh. Bah, tu peux peut-être commencer à peindre, toi, hein, au lieu de me regarder planter les clous, là. Pour customiser les meubles, on utilise ici une résine ultra résistante qui ne nécessite pas de sous-couche. Et quelques coups de rouleau plus tard, Stéphane peut enfin réaliser son rêve d'enfant. Belle balade, hein ? Belle balade, hein ? Il va peut-être te redemander en mariage, hein ? Qui sait ? Allez, croise les doigts, hein ? Ah bah, oui ! Dans quelques jours, la maison sera transformée pour la vente. C'est le grand jour. Sandrine et Stéphane vont découvrir leur maison entièrement relookée. Sophie veille aux derniers détails avant leur arrivée. Stéphane, lui, n'est toujours pas très serein. Ça va ? Bah, traîne pas, Stéphane, quand on va essayer de voir ta maison. T'es inquiet ? Un petit peu. Et son stress grandit en découvrant la voile qui recouvre la terrasse. Normalement, c'est pour le soleil, hein ? Mais bon, bah, aujourd'hui, il pleut. Bah, oui, c'est pour pas qu'on ait trop de soleil. Ah, ok. Mais tu trouves ça joli ? Non, non. Bah, alors que tu trouves ça comment ? Non, mais profites-en, parce que c'est peut-être la seule couleur que tu vas avoir dans la maison, hein ? Non, bah, rien, ça va drap. Non, c'est pas un drap, quand même, hein ? C'est une toile, là. C'est une toile, c'est joli. Un couleur est joli. Qu'est-ce que tu lui as fait hier soir ? Il a l'air bizarre, non ? Il est inquiet ou pas ? Il est inquiet, je pense qu'il est un peu inquiet. Tu te rappelles du but ? C'est devant de la maison. C'est devant de la maison. Donc c'est vrai que si ça te plaît pas, c'est dommage. Mais nous, on fait tout ça pour vendre. C'est pas grave. Dis-toi que c'est plus ta maison. Voilà. Et toi, t'appréhendes ou pas du tout ? Non, moi, je suis curieuse. J'ai hâte. J'ai hâte de voir. Petit détour pour voir la nouvelle porte qui redonne sa fonction au garage. Visuellement, on peut dire que c'est plus esthétique. C'est plus joli. Ça va avec le reste. Et c'est surtout un avantage pour vendre, puisqu'une petite voiture peut rentrer. Ah oui, tout à fait. Et maintenant, la cour. Sophie les y attend pour la suite des réjouissances. Tu as bien tendré. Ça va. Et toi, Stéphane ? Il est un peu tendu. Alors Stéphane, je veux que tu te détendes. Et si tu es dans un sas de zénitude ? Avec un canapé, de fauteuil et de table, on montre qu'il y a de quoi se reposer dehors. C'est chaleureux et t'as envie de rentrer dans la maison ? Qu'est-ce que tu as en dit, Stéphane ? Les petites touches de couleur, ça ne me dérange pas. Vas-y, dis-le. C'est la grosse touche. C'est la grosse touche de couleur, effectivement. Mais bon, c'est mieux que ce que c'était avant, c'est clair. Sophie a troqué les parvues défraîchies contre une nouvelle brande en écorce à 10 euros le rouleau. Grâce à la terrasse en composite et au nouveau salon à 300 euros, la courette est désormais un vrai plus pour la vente. Passons à l'intérieur, tant redouté par Stéphane. On l'attache, oui ! Le pep ! Waouh ! Oh, c'est trop cool ! Ah, c'est surprenant ! J'aime pas le blanc, mais là, ça me... Tu vas te réconcilier avec le blanc ? Oui ! Et si même le plus récalcitrant est convaincu, il y a fort à parier que ce sera le cas des visiteurs. En plus des harmonies de couleurs plus contemporaines, Sophie a réussi à créer un vrai salon cosy avec une table à 130 euros, un canapé à 190 euros et un peu d'astuce. On prend le revêtement le moins cher, blanc, on met des petits plaides à quelques euros et ça le réchauffe. Après, si on met pas des fauteuils, la bonne astuce comme ici, c'est d'empiler des gros coussins, ça coûte vraiment pas cher, et puis ça fait une assise supplémentaire. Franchement, moi j'aime bien. Alors là, franchement, moi j'ai l'impression que c'est plus grand. Ça, j'aime bien ça. Ah, il va tout aimer. Parce que c'est pas franchement blanc, c'est très lumineux, et puis j'aime bien, c'est pas carré, c'est pas lisse, c'est pas... Ça, c'est un produit qui est super intéressant parce qu'en fait, ce sont des plaquettes de parements qui sont auto-adhésives. Ah oui, et puis le gris fait ressortir les murs. Non, c'est une bonne surprise. Donc là, quand on rentre, on voit l'espace, on voit le volume, et ça peut créer un coup de cœur. D'accord. Toujours dans l'idée de maximiser le volume, on a cassé le bar qui entravait la circulation. La salle à manger se trouve maintenant idéalement dans la continuité de la cuisine. Sophie a dépensé 200 euros pour la table et 80 euros par chaise. C'est des chaises qui rappellent des modèles très connus des années 60, du design connu. Et c'est peut-être un détail, mais dans l'esprit des gens, ça amène un vrai petit plus. Moi, je dis qu'ils vendent juste une petite chose. Dis-nous. Quelqu'un qui nous serve l'apéro, là. On est là pour vendre la maison. Je suis d'accord avec lui. Non, moi, je suis pour le rien. Je suis sain de corps et d'esprit. Seulement, quand on aura vendu, on pourra trinquer. On peut passer à la cuisine. Alors, la cuisine ? Alors ici, c'est toujours les mêmes éléments. On les a peints avec Stéphane. C'était pas très chaud, hein, que c'est pas né de médium, là. Non, même maintenant. Oui, ça te plaît moins. Oui. On préférait les surfaces vraiment modernes plutôt que du rhabillage, quoi. Ah, mais ça coûte plus cher. Ah, mais je sais. Rappelons que ce qui distingue le homestaging, c'est le budget. Il ne doit pas dépasser 4% de la valeur du bien. Et Sophie a réussi à relooker la cuisine pour 150 euros. Bah, c'est pas peur. Et la salle de bain installée dans l'ancien cabinet de toilette a déjà bien entamé l'enveloppe. Oh, wow ! Surprise pour le couple, ce n'est finalement pas une douche que Sophie a posée. Il y a une baignoire. Trop cool ! Et tu tiens debout, chérie, là ? Là, dedans ? Mais c'est ça, il voit rien. Vas-y, prends un bain, regarde. Et toi, nu ? Ah oui, tu tiens debout, dis-donc. Tu tiens debout. Pop, pop, pop. Pour quelqu'un qui en voulait pas, t'as vu sa tête ? Elle est vraiment heureuse. Ah ouais ? Je suis contente que tu le prennes comme ça, que tu aies une baignoire, parce qu'en fait, j'ai pas pu mettre ma douche. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'une fois le bac à douche posé, je n'avais que 1m95 au-dessus de la tête pour se doucher. Bon, c'était juste pas pratique. Et pour la vente, une salle de bain, donc avec baignoire, ça a plus de cote, ça fait plus chic. Ah bon ? Donc c'est un vrai plus. Cette nouvelle salle de bain aura coûté 860 euros. Sophie a fait la chasse au petit prix, comme cette baignoire à 120 euros, ou ce robinet mitigeur à 39 euros. La chambre de leur fils, maintenant. Alors, ce qui est important, en fait, c'est qu'on a libéré ici le couloir de circulation. Et quand on veut bien aménager un espace et donner une impression de volume, ça, c'est important. Entre une porte et une fenêtre, on n'encombre pas. Donc on a le sentiment que c'est libéré, aéré, donc plus grand. La chambre a donc été désencombrée et peinte dans des couleurs neutres afin de plaire au plus grand nombre. Quant à la chambre nuptiale... Ah, en plus, on a un vrai lit ! Oh ! Ah ! Ah, moi, j'adore. Le grand lit ? Ah, ouais. Alors, entre nous, c'est quand même toujours votre lit. J'ai l'impression qu'il est plus immense, toi. Ben, on avait l'impression qu'il était petit parce qu'il y avait un gros truc autour. Et ce qui est important, chambre de parenthèse et surtout, intimité. Sophie a résolu le problème avec ce rideau à 10 euros. L'imposant dressing a disparu, mais elle a recréé des rangements habilement dissimulés au fond de la pièce. Pour réchauffer l'ambiance, elle a acheté deux boules chinoises à 5 euros pièce, deux tables de nuit à 50 euros chacune, une console à 60 euros et deux petits fauteuils à 49 euros pièce. Et même Stéphane semble convaincu. Ça va ? Ça va ? C'est pas déplaisant ? Ça veut dire que c'est bien, ça ? Ouais. Non, c'est pas déplaisant, ça veut dire qu'il est content ? Oui, il est content. Il est pas très expressif. Ah, non, pas du tout. Stéphane n'est pas le roi de la communication, certes, mais c'est sur une impression très positive qu'il finit la redécouverte de sa maison. Je suis épaté par le résultat parce que j'aurais jamais pensé à faire certaines choses, tout simplement. Merci, Sophie. Mais de rien. Franchement, j'ai l'impression que c'est une autre maison, plus grande. Et j'espère que ça va donner un coup de pouce pour cette vente, quoi. Parce que là, franchement, si après ça, ça donne rien, je sais pas ce qu'on va faire. Sophie a terminé son travail. Bon, bah je vous laisse, les amis. En tout cas, normalement, on croise les doigts, on va vendre. La maison est prête à être remise en vente, mais Stéphane veut vérifier un dernier point, sa surface exacte. Le couple lui a annoncé 64 mètres carrés, mais il est sceptique. Il a donc fait appel à un expert habilité à mesurer les biens immobiliers. Sur la surface habitable de la maison, on est exactement à 57 mètres carrés. Au lieu de 64. Ah ouais, d'accord. Donc il y a carrément, oui, une belle erreur, je crois. Il y a une erreur qui est énorme. Parce qu'il y a des agents immobiliers qui sont venus mesurer. Oui, il y en a une qui est venue mesurer, et c'est elle qui nous a dit 64. Alors pourquoi on a cette différence par rapport à un agent immobilier ? Alors c'est vrai que les murs ne sont pas parallèles. Lorsque les misons sont biscornues, seuls des experts dotés d'instruments de mesure peuvent fournir une superficie fiable. Il faut savoir qu'on a droit à 5% d'erreurs. Donc l'acheteur, s'il voit des vraies maisons qui font 64 mètres carrés, il trouve la vôtre très petite. Oui. Oui, alors là, je pense qu'il va falloir qu'on s'assoie parce qu'il va falloir qu'on discute un peu du prix. D'accord. 7 mètres carrés de moins que prévu, c'est la douche froide pour le couple. La salle de bain du sous-sol est trop basse de plafond pour que ces 9 mètres carrés soient comptabilisés. Mais Stéphane a une solution pour ne pas les omettre complètement. On ne peut pas la compter au même prix qu'un rez-de-chaussée ou qu'un premier étage. Donc, je vais la pondérer et en compter la moitié. Je tombe sur une superficie de 61 mètres 50. Le prix moyen à pierre-fit est de 3 000 euros le mètre carré. On tombe sur un prix de 185 000 euros. Net vendeur. Ah, carrément. Ça veut dire que si vous la laissez à 208 000 euros, on est au-dessus du marché complètement. Même dans l'état où elle se trouve ? Au niveau isolation, énergétique ? Elle est parfaite, elle est refaite, etc. On peut essayer de partir sur 200 000 euros. Et si on avait une offre à 185 000, à 190 000 ou à 195 000 euros net vendeur, ça serait loin d'être ridicule. Mais il faut attendre à avoir peut-être une offre un peu plus basse. C'est en ça que je vais te mettre en garde. Effectivement, la pilule est un peu dure à passer. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On verra bien. La maison est donc remise sur le marché à 200 000 euros net vendeur. Sa transformation aura coûté 7 280 euros, travaux et décorations compris, soit 3,6 % de son prix de vente. 15 jours plus tard, Stéphane est de retour à Pierrefitte pour le jour des visites. Bonjour Sandrine. Sandrine l'accueille seule. Son mari, retenu au travail, les rejoindra plus tard. Stéphane n'a pas de nouvelles miraculeuses. Il faut dire que le marché immobilier traverse une vraie crise actuellement. On a quand même une visite. C'est mieux que rien. Je me suis déplacé parce qu'avec une visite, on peut quand même vendre une maison. La superficie des pièces, c'est dans ta tête ? Oui, 58. D'accord. Tu te baignes où d'abord ? En bas. Tu continues à te laver en bas ? En bas. Tu te rappelles que je t'ai fait une bête ? Je sais. On a essayé, mais on n'a pas l'habitude. C'est des extraterrestres. Bon, alors on va montrer les deux. Voilà. Mais surtout celle au-dessus. Oui. Les visiteurs du jour sont là et c'est Stéphane qui se charge de leur accueil. Vous connaissez le coin ? Oui, oui, un petit peu. On visite ou vous achetez tout de suite ? Je veux bien. Vous achetez tout de suite ? Achetez tout de suite si ça me plaît. Alors regardez déjà, il y a une petite cour ici où on peut lire un petit peu et on peut même installer ici un petit barbecue. Vous êtes en maison actuellement ou en appartement ? Oui, on est en appartement en fait. On cherche une petite maison mais jolie. Sympathique. 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 Vous allez voir le coup de cœur. La propriétaire vous attend alors, allez-y. Merci. Bonjour madame. Les sympas. Oui, c'est lumineux surtout. Franchement, j'aime bien la cuisine et les pratiques et les... En plus, c'est les blanches. J'aime bien. Sandrine, consciente de l'enjeu de cette unique visite, perd un peu ses moyens. Par contre, tu as la superficie du salon ? Alors ? C'est, alors que je ne dise pas de bêtises, 45 je crois. Non, non. D'une connerie, moi, une mentale. Ça ne peut pas être. 38, pas de 38. Mais quand même pas. Je ne sais plus. Tu m'as dit, je connais toutes les superficies. Tu as la loi Carez, elle est où la loi Carez que je t'ai fait faire ? Je vais te le donner. Céjour cuisine, combien tu dis ? 27. 27,38. Voilà. On passe à l'étage ? Oui. Et la superficie de la chambre ? 9,87. Non, non, 14, pardon. Je me suis trompée. 14,46. Même avec le papier, elle se trompe. Rendez-vous. Ça va. Oui, sincèrement, ça me plaît. Elle est sympa. Et surtout, comme moi, j'aime l'originalité. Sincèrement, ce qui m'a plu aussi, c'est la pierre. C'est-à-dire, il est pas peu. Un peu plus petite. Oui. Mais là, vous avez une armoire, si vous voulez. Celle-ci, elle fait 9 mètres carrés et quelques. C'est sympa. Il est juste, il manque un peu d'espace. Franchement, elle est bien, la salle de bain. J'aime bien. En plus, il y a tout ce qu'il faut. Oui. Elle est bien faite. Il est petite, il est mignonne. Je vais vous montrer le sous-tout. Il y a un parking et une autre pièce. Là, vous avez un vrai garage. Et vous avez là une autre pièce, une autre salle de bain. La maison, elle est sympathique, vraiment sympathique. Elle a tout ce qu'il faut. Le seul inconvénient, c'est le manque d'espace dans la deuxième chambre. Si on avait une deuxième chambre plus spacieuse, ça aurait été vraiment l'idéal de ce qu'on cherche. Stéphane est de retour du travail. C'est l'heure du verdict pour le couple qui rêve de vendre pour quitter la grisaille parisienne et s'installer dans le sud de la France. On n'est pas débordé par les visites, mais en tout cas, c'est des personnes qui ont les moyens et qui ont le potentiel financier pour acheter la maison sur la visite. On va t'expliquer, parce que toi, tu travaillais un petit peu pour gagner un petit peu d'argent et nous inviter ce soir au restaurant. Merci, Stéphane. De rien. Donc, sur cette visite, ils ont dit qu'à 75-80%, ça correspondait à tous leurs critères. Peut-être qu'ils auraient voulu une deuxième chambre un peu plus grande. Donc, ils sont plutôt en réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une offre. Non, bien sûr. Il y a peut-être une autre visite la semaine prochaine. On n'est pas débordé par les visites, mais maintenant, le marché est un petit peu difficile et il va nous falloir un peu plus de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reste encore pour l'instant sur ce prix-là. On attend un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut attendre encore un peu. On n'est pas aux pièces. Je pense qu'il faut attendre 15 jours, 3 semaines. Et dans 3 semaines, si vraiment il n'y a rien, on descendra un petit peu de prix. Si vous en êtes d'accord ? D'accord. De toute façon, il faut qu'on vende. On est bien d'accord ? On est toujours motivés pour vendre. Oui. Tu vas me soulever. Il n'y a pas de problème. Je garde la morale. Non, mais on est à fond. De toute façon, je ne lâcherai pas l'affaire. D'accord. Ça fait plaisir à entendre. On a en plus une petite marge sur le prix. Donc, il n'y a pas de raison. Restons positifs et de toute façon, je vais la vendre. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Bon, je vous laisse. Merci Stéphane. Bon, fais-lui un bon petit repas. Allez Stéphane, merci. De rien. Mais on continue. Ah oui, pas de problème. Parce que moi, je compte bien avoir le dîner avec la vente. Ah oui, ah oui. Bon. Les visites ont continué et aujourd'hui, la maison est vendue. La famille a réalisé son rêve. Elle est partie s'installer du côté d'Avignon. Bienvenue à Marseille, chef lieu du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, située à 315 km de Lyon et à 800 km de Paris. C'est la plus ancienne ville de France, elle est depuis l'Antiquité un important port de commerce et son architecture et sa population sont le reflet de 2600 ans d'histoire. Du Vieux-Port au Calanque, en passant par la Bonne-Mer, Marseille est un territoire aux paysages variés et surprenants, riche de son histoire mais aussi de sa cuisine. Aujourd'hui, la cité phocéenne de près de 900 000 habitants revendique sa place de deuxième ville de France et de métropole méditerranéenne. En témoigne son nouveau musée consacré aux cultures de la Méditerranée. C'est ici, dans le plus vaste arrondissement de Marseille, le 9e que vit Katia. À vendre, appartement de 98 mètres carrés, vastes pièces à vivre, 4 chambres, terrasses, prix de vente 285 000 euros, net vendeur. C'est ce petit coin de paradis à l'extrémité sud de Marseille qui a conquis Katia il y a 14 ans. Cette lyonnaise d'origine a alors tout quitté pour s'installer ici avec son mari et ses deux enfants. Cet endroit-là m'a fait craquer pour Marseille parce que c'est un endroit magnifique, naturel, très beau, sauvage. On n'entend que les mouettes, le soleil, la mer. C'est dans cette résidence, située dans le 9e arrondissement, que la famille a acheté à l'époque un appartement. Il y a 4 ans, suite à son divorce, elle a racheté la part de son ex-mari pour rester dans les lieux. Et des couleurs au bibelot, toute sa décoration rappelle son amour de la mer. J'avais un côté là avec l'encre marine, le voilier, le petit bac à sable avec des marins et évidemment un phare. Je vous, un véritable culte aux phares. J'ai des phares un petit peu de partout. Je chine un petit peu dans les vides-greniers, dans les brocantes. Pour ses 52 ans, notre passionné s'est d'ailleurs offert le must du must, une visite du phare de Cordouan près de Royan. Un moment quasi mystique. Plus on approche de ce phare, et plus il me venait, comment dire, des bouffées de chaleur. Je me suis dit mais c'est pas possible que ça puisse exister, un tel chef d'oeuvre. Et donc j'étais en excitation totale devant ce phare. C'était l'un des plus beaux moments de ma vie. Et Katia a des passions pour le moins éclectiques, puisqu'elle est aussi fan de dance country, qu'elle pratique en club régulièrement. Depuis son divorce, Katia vit seule avec son fils de 17 ans. C'est pas Jimmy ? Même s'ils sont très attachés à ce grand appartement de 98 mètres carrés, aujourd'hui Katia n'a pas d'autre choix que de s'en séparer. J'ai décidé de vendre, voilà. Parce qu'il est trop grand pour nous deux. Les charges deviennent trop importantes, et voilà. Donc on pense que c'est une sage solution de partir prendre un appartement plus petit. Au début je voulais pas, mais bon, on a pas trop le choix. Ouais, ça me fait un petit choc au cœur. Katia a du mal à assumer l'entretien seul de ce 5 pièces. Surtout que depuis 6 mois, elle est au chômage. Elle recherche un emploi dans la vente, et envoie tous les jours une dizaine de CV, sans succès. Aujourd'hui, elle est prise à la gorge. Là, financièrement, c'est difficile de m'en sortir. Là, j'arrive vraiment à la limite. Je suis en survie, en fait. C'est très très important de vendre mon appartement. C'est primordial. Mais en 6 mois, Katia n'a eu aucune proposition d'achat. Ça c'est Julia. Julia, qui a quitté le nid il y a un an, soutient sa mère comme elle le peut. Elle sait combien Katia s'est sacrifiée financièrement pour le bien-être de ses enfants. C'était plus pour nous permettre une transition plus facile, on va dire. De pas trop nous déstablisser, déjà avec le divorce, tout ça. De pas en plus nous faire déménager. Katia a besoin d'un sérieux coup de pouce pour sortir de cette impasse. Enfin, une lueur d'espoir pour Katia. Stéphane Platza a fait le déplacement de Paris pour l'aider à y voir plus clair. Allez ! Ah, si on me dit bonjour, c'est que c'est Katia. Comment ça va ? Ouais. Bien ? Et toi ? Il fait beau ? Tu as vu un peu le temps qu'on a ? C'est moi qui amène le soleil. C'est toi le rayon de soleil. C'est toi le rayon de soleil. Ah oui, c'est toi le rayon de soleil. Ah oui, c'est toi le rayon de soleil. Toi, toi t'as besoin de moi, quoi. Oui, j'ai besoin. Toi, toi t'as besoin de moi. Je vais pas visiter la ville, je la connais par cœur. Tu m'emmènes directement vers l'appartement ? Non mais moi, 17 degrés, ça marche. Oh, t'es fort alors, hein ? Ah mais ça raffermit les chers. Plus lourd et froid, plus on est. Ah non mais, je suis aussi spécialisé dans la cellulite. L'immobilier et la cellulite. Et la cellulite. Et la cellulite. Dans l'immédiat, c'est surtout de l'expertise immobilière dont Katia a besoin. Voilà, j'habite là. Alors, c'est-à-dire là, ça ? C'est le premier étage, cette terrasse. Là où c'est très fleuri ? Voilà. Pourquoi tu vends ? Aujourd'hui, cet appartement est trop grand pour mon fils et pour moi. Et donc, ayant des problèmes financiers, parce que je n'ai pas de travail. Ah, mince. Oui. Financièrement, t'es un peu pendue. Je suis à la limite de la catastrophe. Ah, c'est vrai ? En tout cas, tu le montres pas. Oui. Mais tant mieux. Et t'essayes de vendre d'où depuis ? Depuis 6 mois. Et c'est pas facile. J'ai eu 4 visites. Ah, même si le marché est un peu ralenti à Marseille, là, c'est quand même très peu. Oui, c'est très très peu. Alors, à quel prix il est à cet appartement ? Aujourd'hui, il est à 285 000 euros. Net vendeur ? Net vendeur. On l'avait estimé avec mon ex-mari, au moment du divorce, il y a à peu près 4 ans. L'estimation, c'est valable 3 mois ou 6 mois. Donc, il y a 4 ans, c'est... D'accord. D'accord. C'est un fantasme. Voilà. Une estimation vieille de 4 ans, dans un contexte de marché en crise et en dépréciation continue. Voilà déjà pour Stéphane un sérieux point noir pour la vente. On va chez toi ? On y va. Regarde, j'ai mes affaires. Je t'accompagne. Tu sais que... Tu dors à la maison ? Voilà. Il y a la place à 4 chambres. On ne va pas le premier soir. Tu ne sais jamais le premier soir dans la maison. Ça va alors. Tu es respectueux. Stéphane se met donc dans la peau d'un visiteur et dès l'entrée, ça commence très fort. C'est quoi ça, ça ? Ça, c'est un phare. Enfin, c'est... T'aimes les phares ? Oui. Je suis une grande passionnée des phares. Des phares ? Des phares marins, oui. En arrivant ici à Marseille, c'est naturel que je fasse la collection des phares. Excuse-moi, quand tu me dis une collection de phares, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas que 3 ? Non. Ah oui, il y a encore 2 phares ? Oui. Ah, il y en a déjà 5, là ? Oui. 6 ? Oui, d'accord. Et plus Stéphane progresse, plus il est gâté. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une porte western. C'est ma deuxième passion. Le country, c'est une passion, je respecte, hein ? Oui. Mais, les portes comme ça, là. Et tu te déguises en copac ? Quand je vais danser. Mais c'est quoi ? C'est avec les... Comme ça ? Voilà. Bon, c'est un an, c'est comme ça. Bon, on dit, on s'est drôlement dur, hein ? C'est génial. Alors, écoute... Cette porte, elle est d'origine. D'accord, alors, elle est très belle, si tu veux, dans un salon. Pour la vente et en écho, ça ne me va pas. D'accord. La visite continue dans le séjour lumineux de 42 mètres carrés. Il y a un bel espace. Ça fait plaisir. On se sent très bien. C'est très bien entretenu. Malheureusement, les points positifs s'arrêtent là. Et alors, tu m'en as foutu du jour, non ? C'est le soleil. Enfin, à Marseille, on a déjà le soleil. C'est un peu passé comme mode le jaune. Après, si je parle du carrelage, il est un peu moche, hein, partout. Non, il ne sort pas les yeux. Ça renvoie à quelque chose de pas très moderne. Ah, t'as une belle cuisine. Stéphane se penche maintenant sur la cuisine américaine. Oh là là, mais t'as combien de phares ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phares encore. T'en as combien dans ta collection ? 30 tonnes. Non, mais tu sais que les phares... Regarde, ta cuisine, c'est vrai que ça, ça a l'air assez moderne. C'est laqué, c'est plutôt bien. Il y a du rangement. Ça, c'est un bon achat, un bon investissement. Mais avec le jaune, non, mais tu vois, il faut moderniser tout ça. Et ça, le jaune, non, merci. On ne peut plus de ton jaune. Suite de la visite avec la terrasse de 12 mètres carrés. Ah, elle est belle. Mais dommage, le carrelage marron et le mobilier un peu froid ne la mettent pas vraiment en valeur. Je pense qu'il faut rendre cette terrasse un peu plus sexy, un peu plus glamour. Il faut l'utiliser à bon escient, cette terrasse. D'accord ? D'accord. À suivre, la partie de l'appartement réservé à Katia qui se compose d'une salle d'eau, de sa chambre et de son bureau. Honnêtement, elle est plutôt mignonne. Ça, c'est assez moderne. Il est neuf. Ah, tu ne me dis pas tout. Je te dis, oui. Donc tu fais des choses bien. Ah oui, il arrive de faire des choses bien. C'est plutôt très positif. Katia gagne enfin des points. Qu'en sera-t-il dans le bureau de 11 mètres carrés ? Et là, donc, tout est phare. Évidemment, c'est normal, tout ça. Ah oui, j'ai toutes mes collections ici, toutes mes passions ici. J'ai l'impression qu'on a l'Egypte en plus. Oui. C'est ça, tu crois la réincarnation ? Oui. D'accord. Donc tu as du rangement. Oui, j'ai pas mal de rangement. La pièce, elle est pas mal bon, elle est bleue. On peut peut-être en faire autre chose pour montrer autre chose à l'acheteur. Eh oui. On va voir ta chambre après les phares ? On va voir ma chambre. Voilà, ça, c'est ma chambre. Sans surprise, dans la chambre de Katia, on retrouve une couleur marine. T'as mis de la couleur partout. Ah oui, quand j'ai divorcé, oui, je voyais trop du noir et j'ai voulu mettre de la couleur de partout. Ah, pour te booster. Oui. Bon, maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va mieux. Je suis prête à changer. Eh bien, on va changer parce que pour la vente, je suis pas sûr. La visite se poursuit côté enfant, à l'autre bout de l'appartement. On y trouve deux chambres et une salle de bain. Voilà. La salle de bain des enfants. D'accord. Pour moi, c'est très bien d'avoir l'espace jour là-bas et l'espace nuit des enfants ici. Et hélas, la couleur rose, là. Si j'étais pas élégant, je te dirais que c'est un rose un peu pisseux. Tu vois, qui est complètement dépassé. C'est jaune, hein. Oui, alors, t'as raison. Alors, c'est un rose fané, donc qui est plus du tout à la mode. D'accord. Pour des enfants, on veut que ça soit moins moderne, élégant, tu vois. D'accord, c'était belge avant. Oh, ça suffit. Voilà, on va le laisser. Allez hop. Voilà. La chambre de ma fille. Ah, de ta fille, d'accord. Alors, les adhésifs, les adhésifs, les adhésifs, hein. Puis en plus, c'est pas vu, mais c'est bien. Oui. On a du papillon. Elle aime New York, elle aime Londres, non ? Oui. Oui, ben, si elle pouvait m'emmener tout ça là-bas, ça nous arrange pour moi. Je dirais. La visite se termine par une note positive. Avec la chambre de la chambre de Jimmy, de 11 mètres carrés. Il n'y a pas d'adhésif, moi, et elle est plutôt très bien, cette pièce. Oui, sauf qu'elle a été faite il n'y a pas longtemps. Le tour de l'appartement est terminé. Katia est également propriétaire d'un box à l'entrée de la résidence. Stéphane a maintenant tous les éléments en main pour lui dresser son bilan. Premièrement, c'est assez positif parce que je trouve que c'est un appartement qui est bien proportionné. Après, je trouve, hélas, que ton appartement n'est pas du tout mis en valeur. Les couleurs sont passées de mode. Il n'y a pas d'unité et d'harmonie. C'est un vrai souci pour moi. D'accord. Ce n'est pas catastrophique puisque ce n'est qu'un problème de décoration. On va moderniser tout ça. Maintenant, au niveau du prix. L'estimation il y a 4 ans, c'est impossible, inconcevable. D'accord. Je vais faire revenir 2 ou 3 agents immobiliers différents et on va regarder à quel prix on peut espérer le vendre. D'accord. Mais on va le vendre, on va te sortir la tête de l'eau. Super. Je t'embrasse. Merci, c'est gentil. Bon, ben, tu profites de tes phares et tout ça parce que tu ne vas pas les voir longtemps. Oui. Ok ? Merci. A très vite. A bientôt. Comme Katia, lors de votre divorce, vous pouvez choisir de garder le bien acheté à deux en rachetant les parts de votre ex-conjoint. C'est ce que l'on appelle plus communément le rachat de soult. La première étape et la plus délicate, c'est l'estimation du bien. Les divorcés s'entendent rarement à l'amiable puisque l'un est acheteur et l'autre est vendeur. Faites-vous aider d'un notaire voire d'un juge en cas de désaccord. Une fois le prix du bien fixé, il faut déduire le capital restandu de votre emprunt. Puis, divisez la somme par deux si vous êtes propriétaire à 50-50. Attention, celui qui devient propriétaire unique devra racheter la part de l'autre selon ce calcul, mais aussi rembourser le prêt en cours. C'est ici, là, au premier étage. La priorité pour Stéphane, c'est d'avoir une estimation actualisée du prix de l'appartement. Il revient donc avec du renfort. Trois agents immobiliers spécialistes de Marseille. Bonjour, Marseille. Bonjour. Bonjour. Alors, je crois que Marc, tu le connais. Oui, on l'a déjà vu. On se connaît. D'accord. Ton appartement à la vente. Oui. Les deux nouveaux agents font le tour de l'appartement pour fixer son prix au plus juste. Pour Stéphane, Katia n'a pas eu d'estimation depuis 4 ans, mais elle ne lui a peut-être pas tout dit. Vous avez tout vu ? Bon. Toi, tu l'avais déjà en vente. Tout à fait. A quel prix tu lui as estimé ? Il y a 6 mois, 270 000 euros, box inclus. Et tu, donc, tu n'as pas écouté ? Voilà. Là, il y a 285 000 euros, notre vendeur, c'est ça ? Oui. Avec le box ? Sans le box. Sans le box. Sans le box ? Et qu'est-ce que tu fais de ton box ? Les gens, ils veulent l'acheter avec le box. Ah, toi, tu penses que tu vas faire 285, plus 10 000 euros le box ? 20 000. 20 000 euros. C'est pire que je croyais. Stéphane comprend que Katia a totalement ignoré la réalité d'un marché en crise. Fred, toi, tu en penses quoi en étant très honnête ? Il faudrait qu'il soit dans une fourchette comprise entre 250 et 260 000 euros. Avec le box ? Avec le box. Ça va être sur la fourchette au retenu. Jacques, tu en penses quoi ? On pourra le vendre entre 255 et 265 000 euros, net vendeur au maximum. Avec le box ? Avec le box. Avec le box, tout à fait. C'est une belle claque, quand même. Oui, ça veut. C'est une belle claque. Si on résume, on va de 250 000 euros à 270 000 euros, grand maximum, avec le box. La différence est énorme. Est-ce que donc, on décide de le mettre à 260 000 euros, net vendeur ? On va le faire, Stéphane. Donc on le met à ce prix-là ? À 265. Donc tu veux qu'on tente à 265 000 euros, net vendeur ? Je veux bien. Donc, on est d'accord ? On part sur ce prix-là ? Oui, Stéphane, on part sur ce prix-là. Bon. On part là-dessus. Je vous raccompagne. Reste assise, parce que c'est un choc, quand même. Je vous raccompagne. Katia affiche un sourire de façade, mais le constat est amer. C'est une très, très grosse concession pour moi. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Ah, moi, terrible. Je te connais plus belle. Tu ne t'attendais pas à ce prix-là ? Non. C'est vrai que ça te fait une grosse baisse dans ta tête, je comprends, mais tu n'étais pas au prix du marché. Hein ? D'accord. Viens, je vais t'inviter au restaurant, comme ça, on va manger un petit peu. Un petit coup de pastaga, ça va te remettre un fort. Ah, moi, terrible. Je te connais plus belle. Tu ne t'attendais pas à ce prix-là ? Non. C'est vrai que ça te fait une grosse baisse dans ta tête, je comprends, mais tu n'étais pas au prix du marché. Hein ? D'accord. Viens, je vais t'inviter au restaurant, comme ça, on va manger un petit peu. Un petit coup de pastaga, ça va te remettre un fort. Il faut maintenant s'attaquer à la décoration. Et pour ce nouveau défi, Stéphane a pensé à Emmanuelle Rivassou, décoratrice d'intérieur. Elle va devoir faire preuve d'astuces et de système D pour attirer l'attention des acheteurs potentiels avec un budget limité. Après ce premier état des lieux, Emmanuelle et Stéphane improvise au soleil, une réunion de chantier. Qu'est-ce que tu me proposes pour avoir ce coup de soudre ? Pour moi, il y a quatre chambres, c'est plutôt positif. Mais si tu veux, il n'y a pas la chambre parentale. Tu vois, celle qui séduit. Donc j'ai réfléchi à plusieurs possibilités. La première, c'est peut-être, tu vois, on peut grignoter sur le bureau en supprimant cette cloison. Alors ça, ce n'est pas possible. Oui, ça te réduit à trois chambres. Impossible, ce que tu me proposes. Bon, autre possibilité, tu vois le bureau actuel juste à côté, il y a une petite salle d'eau mitoyenne. L'idée, c'est qu'on peut peut-être enlever le placard, la cloison et du coup faire une chambre avec sa salle de bain ouverte. C'est-à-dire juste en enlevant cette petite cloison, je vais avoir de l'espace et du volume. Sans rien toucher au niveau des éléments basques et tout ça. Est-ce que tu aurais des exemples à me montrer un petit peu ? Oui, j'ai des exemples de chambres avec salle d'eau ouverte. Ça me donne envie d'aller me doucher. Si ça rentre dans le budget et que tu arrives à faire le reste, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça va m'agrandir, surtout qu'on a quand même cette petite salle de bain qui reste pour les deux ou trois autres chambres. C'est pas comme si on supprimait l'unique salle de bain. Quelques jours plus tard, Emmanuel et Stéphane viennent présenter le résultat de leur réflexion à Katia. Katia, je te présente Emmanuel Ribasso, qui a l'habitude de travailler avec moi. Bonne nouvelle, c'est aussi une personne du sud. Elle vient de Sanary-sur-Mer. Vous allez vous entendre. Pour la nouvelle décoration, j'ai donc choisi de conserver le style bord de mer, mais version actuelle. Pour comprendre, je t'ai préparé une planche de style. Donc ça, c'est juste le style. On va te montrer sur les dessins. Le principe de la déco bord de mer actuelle, c'est que vraiment, on a peu de couleurs. Quelques touches de bleu ou de turquoise par-ci par-là, comme tu peux voir, mais vraiment des couleurs très sobres. Et les phares et tout ça, des souvenirs ? Alors... T'es pas très phare, toi ? Non, pas très phare, mais... Enfin si, mais... Dans l'eau, quoi. Passons de la théorie à la pratique. Voici la décoration bord de mer vue par Emmanuel et appliquée au salon et à la salle à manger de Katia. C'est chouette. L'ambiance sera douce. Les murs seront repins en blanc. Pour celui-ci, en brun très clair. Et sur le mur du fond, on posera un papier peint turquoise. Je l'aime le bleu. Ça me fait plaisir. J'ai les yeux turquoise. Avec des lentilles. Non, ça c'est moi. Bon, alors ça c'est dit, le sol vieillot sera remplacé par un parquet blanchi. Alors j'ai trouvé cette belle imitation, tu vois, en vinyle, qui imite les veines du bois. D'accord. Côté mobilier, Emmanuel investira dans quelques articles plus tendances, mais elle appliquera le principe du homestaging en réutilisant la table et un des canapés de Katia. Alors on continue. On continue. La cuisine. Bon, ça surprend. Parce qu'on a inversé le sens. Grâce à une astuce toute simple, Emmanuel a réussi à valoriser le point fort de cet appartement, l'espace. Elle déplace le placard et le frigo côté fenêtre, ce qui lui permet de casser la cloison entre l'entrée et la cuisine. Dès l'entrée, tu verras un beau séjour bien lumineux. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? C'est génial. Et pour moderniser à moindre coût la cuisine, Emmanuel repeint juste le plan de travail en blanc et les murs en gris beige. Ça te fait peur ? C'est pas mes couleurs. C'est pas du jour. Mais voilà, après c'est une question d'habitude. Bon. Côté chambre, maintenant, de grands changements s'imposent. Pour moi, il y a un problème. En fait, si tu veux, tu as quatre chambres, dont une qui te sert du bureau, mais un couple ne peut se projeter dans aucune des chambres. Il manque la chambre parentale qui va séduire les futurs acheteurs. La très belle chambre. La très belle chambre. Voilà. En supprimant la cloison entre la salle d'eau et le bureau actuel, on gagne une chambre parentale de 14 mètres carrés et on présente toujours quatre chambres à la vente. Le pari est réussi. Voici donc la nouvelle suite parentale avec sa salle d'eau ouverte. C'est judicieux. C'est judicieux, hein, réfléchis à la piste de celui-là. Ouais. C'est bien. Et pour suggérer un maximum de possibilités aux visiteurs, l'actuelle chambre de Katia deviendra un bureau aux couleurs sobres. Je vais réutiliser ta bibliothèque que je vais positionner en angle. Par contre, l'Egypte a disparu. Oui, on ne garde pas l'Egypte. Non, on garde les bouquins. Voilà. Emmanuel se chargera simplement d'égayer avec quelques accessoires la chambre de Jimmy. Chez Julia, les murs abîmés par les stickers seront repeints. C'est surtout dans la salle de bain qu'elle va concentrer ses efforts. Waouh ! On modernise. On modernise. Ah oui, mais là... À moindre coût. À moindre coût. Le carrelage, on va recouvrir avec une résine couleur en brun. Toi qui aimes le bleu, tu vois, c'est ça. Un bleu qui est assez actuel, tendance. Pour le meuble, je ne le touche pas, c'est le tien. Il est impeccable. Il est impeccable. Il paraîtra juste plus moderne en changeant seulement les poignées. C'est un grand changement. Très grand changement. C'est pour essayer de vendre. Oui. Il y a urgence. Oui. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut aller vers le goût de tout le monde et surtout des acheteurs. Et il faut moderniser, enlever ce jaune. Et c'est 38 phares. 38, réellement. 38 phares. On te laisse tout ça et puis on se retrouve dans quelques temps. D'accord. Allez. Ok. Tu vois, ça serait plus là-bas, regarde. Tu penses ? Ah, ça, c'est Marcel. Mais t'es sur du chemin, là, Stéphane. C'est un raccourci, normalement. C'est les marins qui m'ont dit ça. C'est tout droit, là. C'est à quelques milles du littoral que nous retrouvons le capitaine Plaza et son moussaillon Rivassou. Nos marins d'eau douce doivent rejoindre Katia pour déménager. Je pense que c'est le meilleur moyen. C'est plus rapide. Ouh là ! Ouh là ! Je crois qu'on est en train de couler par là. Après être arrivée à bon port, non sans encombre, les choses sérieuses peuvent commencer. Hop là ! Comment ça va ? Ça va bien. Bien. Pour les aider, Katia a prévu du renfort. Avec la main d'oeuvre, mes enfants, Jimmy, Stéphane et Joss, donc mon fiancé. C'est mon fiancé. Ton mérou, quoi, ton homme. C'est mon homme. Bon, on démérit. Pour aller plus vite, je vous propose de faire deux équipes. Pendant qu'Emmanuel désigne les meubles qui seront stockés au garde-meubles le temps de l'avant, Attention ! À gauche. À gauche, à gauche, oui. Stéphane et les filles ont pour mission d'emballer tous les phares. Là, il y a du boulot. Alors, phares. Le phare. Tors de phares, les filles. Qu'est-ce qu'on a ? Des phares ! Ah, t'as rien à dessus, là, allez, hop ! Il est petit, celui-là. Oui, mais on enlève, tu m'enlèves pas. La malle se remplit à vitesse grand V. Allez, hop ! Il est de lourd ! Oui, il est lourd, là, oui. Les tableaux de phares, on enlève tous les phares ! Tu me chopes tout ce qu'il y a comme phares ! On enlève plus, ces phares ! Bon, alors, les filles. Dans la chambre de Julia, Emmanuel donne une astuce pour décoller facilement les nombreux stickers avec un ustensile surprenant. Avec ça ! Oui ! Tu connais ? Oui, tu sais t'en servir ? Oui, je sais t'en servir. Ça tombe bien, la colle va fondre, l'autocollant va ramollir, et ça se décollera quasiment tout seul, sans abîmer le mur. On y va, parce que nous, on n'a pas arrêté, on emmène la table. Dans le séjour, Stéphane a pris la direction des opérations. Il faut tout déplacer, car demain, on pose un nouveau sol. Eh, on revient vite, parce qu'il y a ça aussi, hein ? On avance, on avance ! Oui, allez-y, hop, 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 on y va ! Voilà, roule, roule, roule ! Très bien, on enlève le rouge. Ça bosse, les filles, hein ? Très bien, OK ! La chambre de Katia va devenir le bureau, il faut donc déménager toute sa garde-robe. C'est une partie de mes tenues ! De tes tenues de trois ? Mes petites tenues de country ! Mais c'est génial ! Non, mais enfin, on est là pour bosser, ou non ? Oh, mais attends ! Oh, deux secondes ! C'est bon ! Mais toi, tu fais de la country aussi ? Ah non, pas du tout, je parle d'un country, moi. Tu fais quoi, toi ? J'ai une ici au bibop. C'est quoi, bibop ? C'est comme du rock, mais un peu plus sophistiqué. OK, bah, j'aimerais bien une démonstration, parce que là, je pense que tu nous prends pour la pangarelle, là. Là, il faut payer, là. Oh, non ! Allez ! Et Joss ne se fait pas tant prier que ça. A gauche, le maître. A droite, les lèvres. Dans un style très tonique. Ce pas de quatre a eu le mérite de mettre en jambes la fine équipe. La dernière pièce est vidée en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et bien, ça déménage, hein ? Ça y est, il est vide, hein ? Il est vide. En fait, je reviens 14 ans en arrière, quoi. Oui, on tourne la page, et c'est pour ça qu'on essaie de t'aider. Bon, t'as le moral, quand même. Ah oui ! Aujourd'hui, c'est le début des travaux. Vous faites en forme, les enfants ? Parait. Oui, en tout cas. Sur le chantier, nos experts prennent un peu d'avance en démontant la porte-saloon. On n'a rien abîmé du tout. Regarde, comme ça, on peut le désemmener. Oh, ma porte ! Vous avez tout démonté ? On a tout démonté sans casser. T'as rien cassé du tout. On n'a rien abîmé. Tu pourras la réutiliser. Génial. Alors, qui c'est le mérou, là, Sagi ? Je suis son copain. Ah, d'accord. Bonjour, alors. C'est quoi le prénom ? Florian. Les présentations faites, on s'attaque au chantier. Avant de casser la cloison qui sépare l'entrée du séjour, il faut déplacer les meubles de cuisine. Emmanuel ! Regarde ce qu'il a fait. Ça démarre mal, hein. Bravo, je pense qu'il va nous ralentir, lui. Il va être très bien pour la démolition, par contre. Oui, oui, ça va. Mais doucement, ben, il faut frapper pas ici. Va dans ton coin. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Stéphane qui fait le plus preuve de fougue. Ah, voilà. Ah, ben, Stéphane, il faut faire attention. Reste avec moi, hein. Et le bas, là, vous pouvez me casser le bas, maintenant. Là, voilà. Deuxième mission, rafraîchir la salle de bain des enfants. Le principal problème, c'est son carrelage vieillot. La solution économique, c'est de le repeindre avec une résine adaptée aux pièces d'eau. On va utiliser cette résine. Tu vois, j'ai mélangé la couleur et le durcisseur. J'adore cette couleur. T'adores cette couleur. Ah oui. L'avantage de cette résine, c'est que tu l'appliques directement sur la faïence. Contrairement à une peinture classique, tu ne dois pas croiser les couches. D'accord. Tu appuies bien sur ton rouleau et il faut bien que tu tires la résine. Pour un résultat parfait, il faudra appliquer deux couches et un vernis de finition. Et tu as vu, ça recouvre les joints également. Eh oui. Ça va nous faire du bien de travailler en plein air, comme ça, là. Opération séduction pour la terrasse, maintenant. Emmanuel va recouvrir le sol abîmé avec un revêtement synthétique spécial extérieur. On a l'aspect visuel du cisal sans les inconvénients de la matière naturelle. D'accord. Mais on le colle ? Non, 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 c'est juste posé. Pourquoi tu veux mettre de la colle ? Eh bien, pour éviter que ça fasse des vagues ? Non, si on déroule correctement avec Stéphane, il n'y aura pas de vagues. Il suffit d'être professionnel et de bien le faire et d'être doué pour les travaux. Écoute, je te fais confiance. Alors, on rentre les angles. Oui. Eh bien, on vient de ce côté, c'est là que ça se passe. Ah bon, d'accord. Voilà. La méthode n'est pas très académique. Allez, déroule. Et regardez. Hop. Je suis en avance, les gars, là. Ouais, ouais, très bien, Joss. Mais le résultat est bluffant pour une dépense de seulement 200 euros. C'est marrant parce que ça a grandit la terrasse. C'est très, très rapide. Oui, c'est vrai que c'est rapide. Allez, hop. Allez, on y va. Regarde-moi ça. Pour réchauffer les murs de la future chambre parentale, Stéphane et Emmanuel ont déniché un produit économique ancestral et très local, la Chaux. T'es marseillais ? Oui. Je te signale que ça, ça vient de Marseille. Donc, du bon produit. De l'excellent produit. Alors, il n'y a qu'une brosse. Comme t'es marseillais et que c'est un produit marseillais, si, tu vas le faire. Alors, regarde-moi. Et tu croises. C'est à toi de jouer, là. Vas-y. Je fais comme toi ? Ah oui. Avec le produit à la Chaux, on va vendre. Oui. J'en suis sûr. D'accord. Mais avant de pouvoir remettre en vente l'appartement, il reste encore quelques jours de travaux. Ça y est, l'appartement est métamorphosé. Il ne reste plus que quelques détails à peaufiner avant l'arrivée de Katia et ses enfants. Hop là ! Entrez, entrez. Putain, c'est trop beau. C'est génial. Je ne me tendais pas, ça. Dans le séjour, le changement est si spectaculaire que Katia ne peut retenir son émotion. Tu vas pas pleurer ? Si. Hein ? Si. C'est un truc de fou. Je ne sais pas, c'est pas possible. J'ai pas l'impression que c'est chez nous, là. Ah ouais. Non mais là, je crois que vous avez fait vraiment très, très fort. Dans cette grande pièce ouverte, Emmanuel et Stéphane voulaient créer un coup de cœur et visiblement le pari réussit. Pour un effort minimum, casser la cloison entre l'entrée et le séjour. L'effet est maximum. Le séjour était déjà très grand. Là, on a l'impression qu'on est dans un château. Donc ça, pour moi, c'est gagné pour la vente. Côté cuisine, ce sont encore des astuces qui font toute la différence. Simplement, le mur et le plan de travail ont été repeints. Après, j'ai acheté des étagères à 4,75 euros pour les petites et 7 euros pour les grandes. Et c'est tout, Katia. Ah oui. Et c'est plus classe. Ah, c'est pas juste. Regarde, là, avec cette couleur, t'es émerveillée par cette couleur. Ah oui, oui, parce que là, tout est mis en valeur. Emmanuel a créé un comptoir en planche de médium, un meuble pratique et contemporain pour seulement 120 euros. C'est une très, très bonne idée, ça. Convivial, prendre l'apéro, tout ça. C'est classe. Côté séjour, la même harmonie douce sur les murs met en valeur la nouvelle décoration bord de mer. Emmanuel s'est même autorisé quelques fantaisies, toujours dans le but de retenir l'attention du visiteur. Le photo est suspendu, qui est vraiment la pièce centrale du salon. Elle est là pour nous rappeler que la mer n'est pas loin. Ça, c'est très, très beau. Si tu regardes bien, c'est un créateur marseillais. C'est un module de tech, donc c'est très original. J'adore. Emmanuel a relooké le canapé de Katia en l'accessoirisant avec un plaid et des coussins, le tout pour 70 euros. Les fauteuils coûtent 99 euros pièce. Et au sol, elle a posé un vinyle imitation bois blanchi à 13 euros le mètre carré. C'est ultra moderne et c'est vrai que déjà, ça éclaircit bien la pièce. Regardez, on pivote. Donc là, on a la salle à manger. Est-ce que vous avez reconnu la petite console ? Elle te plaît comme ça ? Oui. Il s'agit aussi de ta table que j'ai recouverte d'une grande nappe et j'ai simplement acheté 4 chasses un peu plus modernes à 30 euros pièce. Et si Emmanuel a décidé de poser du papier peint sur le mur, ce n'est pas seulement dans un but décoratif. C'est surtout pour apporter de la perspective. Quand tu te situes à l'entrée, ton oeil, il a tiré tout de suite vers le fond et tu mesures la longueur de l'appartement. Alors là, je dis bravo parce que c'est vrai que là, c'est une astuce parce que comme ça, on voit tout le volume pour les acheteurs. Waouh ! Alors, elle est conviviale là, hein ? Elle est cosy. On se croirait au bord de la plage en fait. Ça fait sable, transat. C'est pourtant le même mobilier, mais les accessoires et le nouveau sol donnent un tout autre style. Katia découvre maintenant la nouvelle chambre parentale. Oh là 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 là, c'est pas possible. Pour la créer, Emmanuel a eu la bonne idée de casser la cloison entre l'ancien bureau et la salle d'eau. Elle a ensuite pensé sa décoration en partant du mobilier existant. C'est chez moi là. Ce sont les éléments de salle de bain tels qu'elles. Le meuble d'origine, la douche d'origine. Pour compléter, j'ai ajouté une coiffeuse et un citabouret à 69 euros. D'origine, tu veux dire que c'était les tiens. Ah oui, oui, c'était les tiens. Quand je t'avais dit qu'ils étaient beaux et de qualité, la preuve, on les voit vraiment tout au sort. Au sol, on a posé des dalles auto-adhésives aux motifs actuels. Et sur les murs, ça vient de Marseille. Et sur les murs, la chaux qu'ont appliqué Stéphane et Joss. Ça rend drôlement bien. Ça rend très bien. Ça fait un mat très profond qui donne vraiment un côté cocon à la chambre. Deux appliques à 25 euros pièce, des suspensions à 13 euros l'une. Et enfin, du linge de lit et des coussins, le tout pour 50 euros, habillent l'ensemble. Il fallait vraiment la chambre des parents parce que c'est quand même les parents qui achètent. Et donc là, on peut voir. Elle est belle. Elle est trop belle. Pour que chaque visiteur y trouve son compte, l'ancienne chambre de Katia est maintenant présentée comme un bureau. Ça, c'était ma chambre. Oui. C'était ta chambre. Seul le lambris a été repeint. Emmanuel a réutilisé la bibliothèque et elle a installé un bureau à 109 euros et une lampe king size à 150 euros pour la touche design. Ah, c'est un prix. J'espère que j'en prends plein les yeux. On passe maintenant au coin nuit des enfants. Waouh. C'est magnifique. Donc la couleur, ça change tout. C'est clair. Fini le rose défraîchi, Emmanuel et Katia ont recouvert le carrelage avec une résine de couleur bleue, plus dans l'air du temps. C'est plus la même. Et le meuble vasque, donc c'est le vôtre, il n'a pas bougé. Mais par contre, l'astuce, c'est d'avoir posé des poignées plus contemporaines à 3 euros. Dans la chambre de Jimmy, pas de travaux. Emmanuel l'a simplement égayé avec du linge de lit à 40 euros, un cadre à 25 euros et une chaise de bureau à 39 euros. En tout cas, peu de dépenses, mais la chambre est toujours aussi agréable. Et pour finir, la chambre de Julia. Waouh. C'est trop beau. J'adore. Dommage que j'habite plus ici. Tu peux revenir si tu veux avec ton copain, tu vas être bien là dans ce petit lit. Les murs ont juste été repeints dans une teinte plus neutre. La console, là, c'est bien aussi, c'est une très bonne idée. J'ai réutilisé la console, le pouf qu'il y avait dans le salon et le lit. Alors après, moi, j'ai ajouté cette chaise à 59 euros, un cadre, le tapis, mais sinon, peu de dépenses en aménagement. Pour transformer ce 98 mètres carrés, Emmanuel aura dépensé au total 8 150 euros, soit 3,1% du prix de vente de l'appartement. On a terminé la visite. T'as confiance ? J'ai confiance. On va le vendre. On sait que c'est très dur financièrement, on va pas se le cacher. T'as fait un effort déjà sur le prix en te mettant vraiment au prix du marché. Donc on a de grandes chances de vendre cet appartement. En tout cas, on va tout faire pour. Mais Emmanuel a terminé son travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance pour la vente. Merci, c'est gentil. On reste motivés, on y croit. Merci, au revoir. Tu nous remets pas de phare, hein ? Promis. Interdit. Oui, promis. Je la surveille. 10 jours plus tard, Stéphane est de retour à Marseille, sous un soleil de plomb, pour les visites. Hello. Ça va bien ? Ouais. Et toi ? Toujours quand je te vois. Ouais. Comment tu te sens ? Impeccable. C'est-à-dire ? Pas stressée. Katia fait bonne figure, mais elle espère beaucoup de cette journée. Elle veut vendre au plus vite ce grand appartement qu'elle n'arrive plus à assumer financièrement. J'avais prévu 3 visites, une vient de s'annuler. Donc on aura 2 visites, 2 acheteurs potentiels qui vont visiter ton appartement. D'accord. Et si on vend, pas de champagne, hein ? On est à Marseille, c'est du Pasta Gare. C'est parti pour les visites. Un papa divorcé avec ses 2 enfants et un jeune marié venu sans sa femme. Vous rentrez, je l'envoie. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Jeune homme. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, et vous ? Ouais, très bien. On voit déjà ici la cuisine ouverte, c'est ça que je cherche. Je veux une cuisine US. Voilà. Vous avez dit que j'allais vous offrir le rêve, hein ? On va voir. Peut-être en prime, il y a Katia. Ça, c'est la souris de son gâteau. Encore que tu te sois d'accord. J'aime beaucoup la couleur. Le bleu ? Oui. Au niveau des rangements et tout, ça correspond très bien. J'aime bien quand il y a un îlot central, mais j'aime bien aussi le côté bas, donc c'est bien. Donc là, en superficie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près 42 mètres carrés ici. Qui comprend ? Donc la partie salle à manger, c'est la cuisine. J'aime bien le sol aussi. Alors le sol, c'est du vinyle. Et là, vous avez du turquoise. Les couleurs, c'est assez agréable. C'est pas trop vif, ça agresse pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les jeunes, la pièce à vivre ? C'est vrai que c'est super beau. Alors, voilà la chambre parentale. Ça surprend, le côté salle de bain, ça, c'est quelque chose qui plairait à ma femme. De quoi ? Le salle de bain privative. Très bien, elle est très jolie. Moi, je la trouve trop belle. Qu'est-ce que t'aimes bien ? Ce coin-là. Elle est petite, mais très bien agencée. Alors là, le côté baignoire, c'est ce que ma femme recherche. Ah ! Donc elle viendra de temps en temps ici. Ah, c'est sympa aussi, hein, Lizy ? Elle est lumineuse, hein ? Comment ? Ça, ça part ? Si tu veux, cette chambre, on te la laisse. Il faut avoir les moyens, Lizy. Non, il est très bien agencé, il est vraiment très sympa. Qu'est-ce que tu en penses ? En France, c'est lui que je préfère. Et pour un premier étage, c'est vrai qu'il est très lumineux. Cet appartement est assez plaisant, donc c'est très probable qu'on fasse une offre. En fait, l'appartement lui-même me plaît et ce qui me rend indécis, en fait, c'est la copropriété. C'est pas encore tranché, je pense qu'on va faire un petit conseil de famille. L'appartement a plu, c'est certain. Katia va découvrir si l'enthousiasme des visiteurs s'est concrétisé par une offre. Même si l'appartement a beaucoup plu, à Marseille, c'est aussi très, très compliqué. Il y a beaucoup d'appartements en vente et très peu de ventes. Donc, maintenant, je vais te dire ce qu'ont vraiment pensé les gens. Oui. Mais le jeune homme qui est venu sans sa femme, il était plutôt emballé. La résidence ne plaît pas. Donc, il n'y aura pas de suite. D'accord. Cette petite famille d'A3, ils sont plutôt séduits par ton appartement. Maintenant, ils me demandent une contre-visite. D'accord. Pour l'instant, rien n'est fait. De toute façon, semaine prochaine, j'ai déjà d'autres visites. D'accord. Il y a trois acheteurs potentiels qui vont se déplacer. C'est génial. Ma grand-mère me disait toujours, petit à petit, l'oiseau fait son lit. Donc, ça veut dire on va prendre le temps et on va bien vendre. Donc, on croise les doigts, on garde le sourire et on va y arriver. Tu me quittes déjà ? Je te quitte, je te quitte. Oui, je ne peux pas encore t'épouser. C'est quoi ? On vend d'abord l'appartement et après, on verra. Et après, on verra. D'accord ? Le père de famille n'a finalement pas donné suite. Stéphane ne baisse pas les bras et les visites continuent en attendant une offre à la hauteur des espérances de Katia.